Bien, donc bonjour chers élèves, donc voilà je vous propose le corrigé cette fois-ci de la partie chimie. Donc la chimie comme la physique je pense à 90% à part 1 ou 2 exercices, elle est, je pense à mon avis largement à la portée. Et surtout sur tous ceux qui ont suivi la dernière vidéo intitulée résumée de chimie, il y a une grande partie qui a été reprise dans ce concours. On a fait exactement des exercices du même type, on en parlera. Bien, donc commençons par le premier exercice. Bon c'est un exercice sur ses points, à mon avis c'est un petit cadeau. Donc c'est le suivi de réaction. Donc là, bien sûr je passe tout de suite aux questions. Donc quelles sont les données ? Les données c'est quelques valeurs numériques qui vous permettent de faire l'application numérique. On vous donne l'équation de la réaction et on vous donne la définition de la vitesse moyenne. Et à partir de ce schéma, le but c'est de déterminer bien sûr l'avancement final. Bien, juste graphiquement l'avancement final c'est x final. Et vous voyez que c'est 5,96 multiplié par combien ? 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5,96 fois 5, ça vous donne 29,8 millimoles. La réponse est la réponse A. Donc on commence par A. Très bien. Question suivante là aussi, c'est la valeur du temps de demi-réaction. Donc le temps de demi-réaction, c'est le temps que correspond à x final sur 2. Ou x max, pour ici x final sur 2. Donc voilà, x final, c'est même pas la peine de le calculer. La moitié de 5, c'est 2,5 caro. Faites 2,5. La projection, ça vous donne 40 minutes. Donc tout de suite, le temps, c'est la réponse B. La réponse C, pardon. T1,5, c'est 40 minutes. C'est la réponse C. Ensuite, la valeur de la vitesse volumique moyenne. Donc là, il faut faire attention à entre T0 et T1. Donc vous avez deux types de vitesse, ce qu'on appelle la vitesse instantanée et la vitesse moyenne. Et bien sûr, la vitesse moyenne, c'est comme en mécanique, c'est delta x sur delta t. Donc on va dans delta t, c'est 90 minutes. Ensuite, delta x, bien sûr, il faut le déduire à partir du graphe. Donc delta du x, ça correspond. Je reviens au graphe entre T égale à 0 jusqu'à T égale à 90. T 90, c'est ici. Et ça vous donne, T égale à 90, ça vous donne cette valeur-là. Donc ça vous donne un peu de 5,96 fois 4. Donc voilà, 5,96 fois 4. Voilà, 5,95 fois 4 millimoles, donc fois 4, 10 moins 3. Donc là, il faut être intelligent pour appliquer les valeurs numériques qu'on vous donne. Donc d'abord, 75, 10 moins 3. Avec 10 moins 3, ça s'en va. Donc je dois faire apparaître 45 parce qu'il est donné dans la valeur numérique. Donc je dois diviser, simplifier par 2. 4 sur 90, c'est 2 sur 45. Et 45 fois 75, il est donné dans l'énoncé, c'est 3 375. Bon, 2 fois 5,96, on peut le faire à la main. Donc c'est 11,93. Et ça, c'est donné dans l'énoncé. Bon, c'est 1,19 multiplié par 10 moins 1. Et ça vous donne 3,5, 10 moins 3, mol, litre moins 1, minute moins 1. Et la réponse, est la réponse E. Voilà. Pour le premier exercice, 6 points, c'est gratuit. Bon, deuxième exercice, c'est un exercice d'oxydoréduction, suivi de réactions chimiques par l'oxydoréduction. Donc, première question, c'est, on vous donne plein de couples. Quels sont les couples qui interviennent dans cette équation-là ? Vous voyez déjà, MnO4- c'est l'oxydant. Quel est le réducteur ? C'est Mn2+. Donc déjà, il y a MnO4- Mn2+. Donc j'élimine, donc j'ai le choix entre plusieurs. Donc, bien. Maintenant, MnO4- c'est l'oxydant. Il va réagir avec un réducteur qui est H2O. Là où il y a le réducteur H2O2, il y a ici. Et j'ai MnO4- Mn2+. Donc voilà une possibilité. Est-ce qu'il y en a d'autres ? O2 ? Non, non, MnO4- non. Donc il n'y a que la réponse B. Voilà, avec H2O2 comme étant réducteur. Voilà, il y a la réponse B. Donc les deux couples, ce sont la réponse B. Ensuite, la valeur du temps de demi-réaction. Donc là, il faut faire attention au tableau. Voilà, X finale. Concentration finale. Je connais le volume. Donc je peux déterminer X finale. Donc X finale, à partir de 100 minutes, vous voyez que la concentration devient constante. Donc X finale, c'est 0.56. Et concentration finale, c'est 0.56. Et comme le volume, c'est 0.1 litre, donc c'est 10 moins 2 litres, d'accord ? Donc voilà, ça nous donne X finale, égal à 0.56, 10 moins 2. X finale sur 2, c'est bien sûr 0.28. Et la concentration, c'est X finale divisé par 10 moins 2. Donc ça vous donne 0.28. Et donc le T1,5, c'est 14. Surtout, ne pas faire T sur 2. Ce n'est pas T sur 2, c'est le temps qui correspond à X finale sur 2. Donc c'est bien 14 minutes. Donc là aussi, c'est très classique. Le volume de dioxygène formé à l'instant T égale à 24 minutes. Donc là, il faut écrire le tableau d'avancement juste. Il se ligne. J'ai N1 mol ou bien N0 moins 5X, moins 2X, 5X et 2X. Qu'est-ce que je peux déduire à partir des données ? Je peux déduire la concentration de M1 de plus à T égale à 24 minutes. Et les données dans le tableau, c'est 0.4 mol par litre. Or, d'après ce tableau d'avancement résumé, sa concentration, c'est combien ? C'est 2X sur V. Donc je peux déterminer X. Et si je connais X, je peux déterminer l'état du système à cet instant-là. Donc je détermine X, bien sûr. Et la compte nombre de mol de O2, c'est 5X. Donc 5X est égal au volume divisé par le volume molaire. Je connais X ici. Je peux déterminer, bien sûr, le volume. Donc c'est 5 fois X fois le volume molaire qui est 24. Donc ça me donne 24, 10 moins 2 litres. Et la réponse, c'est la réponse E. Voilà. Donc j'ai déterminé X ici. C'est 0.2, 10 moins 2. Et vous avez la concentration. Le nombre de mol de O2, c'est 5X. Et le nombre de mol, puisque c'est un gaz, c'est un gaz, volume divisé par le volume molaire. Donc ça me donne l'eau-volume. C'est 5 fois 0,2, 10 moins 2 fois 24. Et ça me donne 24, 10 moins 2 litres. Donc c'est la réponse E. La quantité de matière initiale de l'eau oxygénée. Là, on a besoin de savoir le réactif limitant et ses données dans le lancé. Donc ça, c'est ce qu'il faut repérer dans le lancé. Puisque c'est H2O2, c'est le réactif limitant. Donc ce nombre de mol va être égal à 0, lorsque X est égal à X final. Voilà. Et donc, vous avez N0, c'est 5, X final. J'ai déjà calculé X final. Ça vous donne 2,8, 10 moins 2 mol. Donc voilà un exercice. Bon. Il suffit juste de comprendre brièvement le tableau d'avancement, l'équation et les données. Pour le reste, je pense, elle est standard. Bien. Donc là, c'est un exercice vraiment que j'ai traité, mais pas avec la conductivité. Mais j'ai déjà traité le suivi de réaction par la conductivité dans la vidéo avant, dans la préparation du bac. Bon. J'ai plus refait de vidéo sur la conductivité parce que tous les exercices vraiment se ressemblent. Donc rien de nouveau. Donc vous connaissez la conductivité et on vous demande de terminer la concentration d'H3O+. Donc là aussi, je pense, pour les étudiants qui ont bien travaillé, ça ne devrait pas poser de problème. M, sigma, c'est H3+, facteur D, la somme de conductivité ionique de lambda H3+, et lambda A-, voilà. Donc H3+, c'est sigma sur les lambda et ça vous donne 1,5610-2. Là où il faut faire très attention, c'est ici. C'est 39, la mille, Cms, je multiplie par 10-3 pour Cms. Et la concentration, et je l'ai signalé plusieurs fois, quand vous mesurez la conductivité, c'est en mol par mètre cube. Dans l'énoncé, c'est en mol par litre. Et c'est là où vous faites attention. Et bien sûr, 1 mètre cube, c'est 10 puissance 3 litre, et ça vous donne 4. Donc là, ça vous donne 15,6 divisé par 39. Ça, il n'est pas donné dans l'énoncé, mais vous avez 15,36, je peux dire à peu près sur 40, et vous avez un ordre de grandeur 15 sur 40, c'est à peu près un tiers, et ça veut dire 0,3310-3, et qui est la valeur la plus proche, c'est bien 4. D'accord ? Donc ça vous donne une concentration de 4, 10 moins 4 mol par litre, et c'est la réponse B. Vous connaissez la concentration, donc le pH, bien sûr, c'est 10 puissance, c'est moins log de la concentration, donc moins log de 4, ça vous donne 4, moins log de 4, et c'est pas donné log de 4, c'est donné log de 2, et bien sûr log de 4, c'est 2 log de 2, et ça vous donne 3,4. Donc ça, c'est les techniques de calcul classiques, si on va dans log de 2, il faut faire apparaître log de 2. Et bien sûr, le taux, cette formule, je l'ai tirée à partir de la dernière vidéo que j'ai postée sur la chimie, j'ai traité tous les cas, acide avec l'eau, base avec l'eau, et bien sûr, taux, c'est la concentration d'H3+, divisé par C, et ça vous donne 4,10 moins 4, sur 10 moins 2, ça vous donne 4,10 moins 2, ou bien 4%, la réponse est A. Donc jusque là, vraiment, c'est des exercices classiques. Bon, là peut-être vous allez vous perturber un petit peu, pourtant c'est un exercice, vous allez voir, extrêmement simple. Vous avez un comprimé qu'on va dissoudre dans l'eau et qu'on va doser avec une base. Qu'est-ce qui nous permet de faire le dosage ? De déterminer la concentration, une concentration inconnue, ou bien à l'équivalence, vous avez le nombre d'un mol de l'acide est égal au nombre d'un mol de la base. Qu'est-ce qu'on nous demande ? La masse de l'acide. Si je connais le nombre d'un mol, je connais la masse molaire, je peux déterminer bien sûr la masse. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, le nombre d'un mol à l'équivalence de l'acide, c'est CB fois VBE, et ceci est égal à 1,94 millimoles, et ça c'est égal à la masse divisé par la masse molaire. Donc la masse, si la masse molaire, fois 1,94, là aussi, ce n'est pas donné les applications numériques, mais vous voyez que 206 fois 1,94, c'est très proche de 200 fois 2. Donc la valeur la plus proche, c'est 4. Et comme ça, vous allez repérer facilement la valeur numérique qui correspond, et donc c'est 400 mg. Donc ici, pour faire le calcul, je peux remplacer 206 par 2, 1,94 par 200, 1,94 par 2, et ça vous donne 400 mg. Et la réponse, c'est la réponse B. Bien, donc là, c'est le seul exercice qui est un peu difficile, c'est celui-là. Ce schéma, c'est un schéma que j'ai tiré d'une vidéo que j'ai déjà fait sur la chaîne, qui est à peu près le même que celui-là. Rappelez-vous, vous êtes dessous, je m'ai peuplé un médicament de 5 mg dans une solution qu'on a dosée, et le but, c'est de vérifier est-ce que c'est la masse de ce médicament, c'est bien 5 mg, quelque chose comme ça. Donc ça existe sur la chaîne. Je vous explique le principe. Donc on prend 10 g de vinaigre, et on va ajouter de l'eau, et on prépare une solution de 100 ml. On va prendre une partie qu'on va doser. Qu'est-ce qu'elle va nous permettre le dosage ? De déterminer la concentration de cette solution, qui est exactement la même que la concentration de celle-là, puisqu'on a pris juste une partie de cette solution. Et si je connais la concentration de la solution mère, je peux déterminer le nombre d'homoles de vinaigre. Et si je connais le nombre d'homoles de vinaigre, je peux déterminer la masse de l'acide des sous. Et ça, c'est ce qu'on appelle le degré d'acidité d'un vinaigre. C'est la masse d'acide dans 100 g de vinaigre. Ce qu'on va déterminer, c'est la masse de l'acide dans 10 g de vinaigre. Et on va faire règle de 3. Je répète, vous avez ici 10 g de vinaigre. Le but du dosage, c'est de déterminer la masse de l'acide dans 10 g de vinaigre. Et le degré d'acidité, c'est la masse de l'acide qui correspond à 100 g de vinaigre. Si on connaît la masse de l'acide qui correspond à 10 g, par règle de 3, on va déterminer la masse qui correspond à 100 g. Donc, le but de ce dosage, c'est juste de déterminer combien de masse d'acide contient 10 g de vinaigre. Donc, voilà, allons-y. Donc, masse de l'acide dans 10 g de vinaigre. Le dosage, on va déterminer la concentration de la solution de volume 20 ml. C'est A par l'équivalence, bien sûr. Et, ça vous donne 16,4 divisé par 2, ça vous donne 82,10 moins 3 mol par litre. Donc, ça, c'est la concentration de la solution qui est 20 ml. Maintenant, je... qui est la même, bien sûr, que la concentration mère de volume 100 ml. Donc, je dois déterminer maintenant le nombre de mol dans la concentration dans 100 ml. Le nombre de mol du vinaigre. Et, j'utilise la relation tout simplement, c'est égal à N sur V. 100 ml, c'est 10 moins 1 litre. Et, ça me donne 82,10 moins 3 mol par litre. Combien de masse du vinaigre contient cette concentration ? Je connais le nombre de mol. Le nombre de mol, c'est la masse divisé par la masse molaire. Je connais la masse molaire du vinaigre, de l'acide, pardon, et donc, je vais déterminer la masse de l'acide qui correspond à 10 g du vinaigre. C'est 492 mg. Après, je fais règle de 3. Le degré d'acidité, c'est la masse de l'acide contenue dans 100 g de vinaigre. Dans 10 g de vinaigre, on a trouvé 492,10 moins 3. Donc, le degré, c'est 492,10 moins 3 fois 100 divisé par 10 et ça vous donne exactement 4,9 et donc, la bonne réponse, c'est la réponse B. C'est la seule question qui demande un peu d'analyse. Bon, là, j'ai plusieurs fois répété dans un exercice, vous pouvez ne pas répondre à une question, mais vous pouvez répondre à la question suivante. Là, les valeurs de l'avancement maximal de la réaction de pH pour le volume VB égale à 8,2. Il suffit de remarquer que 8,2 c'est la moitié de VPE qui est 16. Donc là, on est à ce qu'on appelle le point de demi-équivalence. Et vous savez bien sûr qu'au point de demi-équivalence, je l'ai répété plusieurs fois, le pH égale à pKa. Donc, vous avez déjà le choix entre uniquement la solution B et la solution C. Donc, vous avez déjà 50% d'avoir une bonne réponse. Maintenant, pour déterminer X finale, j'ai tiré X finale. C'est ça. C'est ce tableau que j'ai fait dans la dernière vidéo. Donc, vous avez un acide qui est dosé avec une base et j'ai expliqué qu'est-ce qui se passe avant l'équivalence. Vous avez ici pratiquement pas de base parce que toute la base qu'on a versée réagit avec l'acide. donc le nombre de molles de l'acide qui se forment c'est Cb fois Vb. Et ce qui reste de l'acide c'est Cava moins Cb fois Vb. Vb, c'est le volume de la base qu'on a versé. Et ça, c'est X finale. Donc, X finale à la demi-équivalence lorsque le volume de la base est égal à VbE sur 2, X finale, c'est Cb fois VbE sur 2, ça vous donne 8,2 10 moins 3 et donc la bonne réponse, c'est la réponse E. Bien, maintenant, on va traiter la solution d'acide benzoïque, c'est-à-dire un acide avec l'eau. Donc là aussi, il est largement traité cet exercice dans la dernière vidéo et les formules, je l'ai tiré de la dernière vidéo. Donc vous voyez, première question, on vous dit le pH de la solution est de volume V égal à 1 litre de solution C est 2,6. Vous connaissez le pH, vous connaissez la concentration de l'acide, qui est l'ex-finale. Bon, ça, on l'a fait plusieurs fois. Concentration d'H3 au plus, c'est x-finale sur V, c'est 10 à la puissance moins le pH. Donc, x-finale, c'est V fois 10 puissance moins le pH. V, c'est 1 litre. Donc ça vous donne directement 10 à la puissance moins 2,6. Mais je connais 10 à la puissance 0,4. Donc je vais l'écrire moins 2,6, c'est 3 moins 3 plus 0,4. Et ça vous donne 2,5 10 moins 3. Donc c'est la réponse A. Maintenant, la constante d'acidité, là aussi, c'est une formule que j'ai tirée de la dernière vidéo que j'ai appelée résumée de chimie. Et si vous vous rappelez, on a bien écrit que Ka, c'est la x² sur C moins x avec x concentration d'H3 au plus, c'est-à-dire 10 à la puissance moins pH. Donc ici, vous allez avoir 10 à la puissance moins 2 pH sur C moins 10 à la puissance moins pH. Et donc la réponse, c'est la réponse C. La valeur de Ka, constante d'acidité, donc je remplace, là c'est juste une question d'application numérique. Donc pour faire apparaître 1 moins 10 à la puissance moins 1,6 qui est dans l'énoncé, il faut factoriser par 10 moins 1. Voilà. Donc ça, c'est de l'ordre de 1. Donc ça vous donne 10 à la puissance moins 4,2. Mais là aussi, on me donne 10 à la puissance 0,8. Donc moins 4,2, c'est moins 5 plus 0,8. Et 10 à la puissance 0,8, c'est donné, c'est 6,3. Et ça vous donne 6,3, 10 moins 5, c'est la réponse B. Enfin, la solution d'ammoniaque, là aussi, on vous donne le pH, on vous demande de déterminer et on vous donne l'oc de la base sur l'acide, connaissant le pH, vous allez déterminer PA, donc c'est un point gratuit. Donc, taux, comme ce qu'on a fait pour l'acide, vous le faites avec une base, avec l'eau. Donc, taux C, X final sur C, autrement dit, X final sur X max, X max qui est C fois V, pardon, ici, il manque un V, il manque un V, je vais la noter tout de suite. Bon, j'ai fait la solution, bon, désolé, pointeur, stylé, pointeur, stylé, voilà, sur X max qui est C fois V, et X sur V, c'est bien sûr la concentration d'eau H moins, parce que là, c'est une base condense, là où je fais attention, donc concentration de H moins sur C et concentration de H moins CKE sur H3O+, et H3O+, c'est 10 à la puissance moins pH, lorsqu'on le met au numérateur, il va devenir 10 à la puissance pH, et donc la réponse, c'est la réponse D. Enfin, le pKa, bon, vous connaissez le pH, vous connaissez le log de la base sur l'acide, donc pKa, c'est pH, moins le log de la base sur l'acide qui est donné 1,1 et ça vous donne 9,2. Voilà, pour la chimie, bon, bien sûr, avec le stress, et avec, maintenant, c'est plus facile de dire, c'est tout est simple, mais avec le stress, mais normalement, les gens qui ont suivi les derniers vidéos, surtout la dernière vidéo que j'ai faite comme résumé sur la partie chimie, vous avez une grande partie d'exercice qu'on a exactement refait, la relation de taux pour une base, pour un acide, et ainsi de suite. Donc voilà, je souhaite bien sûr bonne chance et n'oubliez pas de nous envoyer vos commentaires, surtout, une fois que les résultats vont apparaître. Allez, bonne chance à tout le monde et à bientôt. et à bientôt.